Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique très rapide et très facile pour corriger des tons chers sur une photo. Générique. Nous nous retrouvons dans Photoshop avec ce superbe portrait mais qui possède une dominante verte jaune assez gênante. Nous allons la corriger, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour vous permettre d'être averti lors des prochaines vidéos. Sur le calque du dessus, je vous ai ouvert un autre calque possédant 4 des principaux tons chers avec leur nombre RVB. Attention, ces 4 couleurs ne sont pas des tons chers exacts, ils ne sont là que pour point de départ, à vous ensuite de les altérer selon la photo à traiter et le résultat obtenu. Alors, comment procéder pour retrouver les tons chers de cette image ? Facile. Au-dessus de ces deux calques, nous allons créer un calque courbe. Cliquez sur le réglage et non pas sur le masque de fusion, sinon ce qui suit ne fonctionnera pas. Alors, ici, nous prenons les échantillons et nous les rapprochons du visage pour les comparer. A mon avis, ici, le troisième échantillon est celui qui correspond le mieux comme point de départ. Nous allons donc l'échantillonner pour les tons moyens. Alors, nous double-cliquons dans le réglage sur la pipette des tons moyens et nous venons cliquer sur la couleur correspondante. Ici, on nous a vendu le troisième, 190, 142, 119. Nous voyons s'inscrire 190, 142, 119 dans le sélecteur de couleurs. Nous cliquons sur OK. Une boîte de dialogue s'affiche où il n'est pas nécessaire de cliquer sur Oui pour enregistrer les couleurs par défaut. Si, malgré tout, vous l'avez effectué, vous avez cliqué sur Oui, n'oubliez pas, en fin d'exercice, de remettre le gris 128, 128, 128 en tant que valeur par défaut. Maintenant que la couleur est échantillonnée, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur une zone de tons que l'on estime être des tons moyens. Ici, par exemple. Pas mal, non ? Avant, après. Avant, après. Si, à votre goût, les tons obtenus sont trop saturés, il suffit de retourner dans le réglage, de double-cliquer de nouveau sur le réglage et baisser la saturation, donc, à environ le 37. Vous passez, par exemple, ici, je n'ai pas beaucoup de saturation, je n'ai pas énormément de saturation, donc je vais baisser environ 30% uniquement. On clique de nouveau sur OK. NON. Et ensuite, on clique au même endroit. Comme ceci. Voilà. Avant, après, avant, après, c'est magique. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. Dites-le-moi en me laissant un commentaire, cela me fera très plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada